bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va commencer par un message super liminal abonnez vous aimez cette vidéo commenter cette vidéo ça se passe juste en dessous dans un premier temps je voudrais savoir avec quel drone vous avez débuté pour ma part moi c'était avec le fantôme 1.0 en 2012 2013 si je me rappelle bien là où on devait rajouter une nacelle une gopro et tout et un retour aussi vidéo en 5.8 gigahertz donc voilà c'était pas les débuts du drone parce que les drones ça doit depuis beaucoup plus longtemps mais moi en tout cas pour moi c'était mes débuts du drone si je vous parle de débuter avec un drone c'est pour une simple raison c'est que on a tous débuté avec un modèle est le modèle où vous aurez le plus faible budget ça sera le rail stelo ce petit drone c'est pas un dji aïe je le dis c'est un drone qui a été fait en collaboration avec dji aïe et intel donc là dedans il ya l'électronique la technologie qui vient de chez dji aïe et qui vient de chez intel je vais récapituler les fonctions principales comme ça dans les grandes lignes on a une caméra 720p à l'avant en vidéo 5 mégapixels en photo on a une petite batterie de 1100 milliampères heures on a quatre moteurs charbon c'est pas des brushless et ici on a les capteurs visuels pour qu'il puisse détecter le sol et puis voilà en tout cas après c'est bardé d'électronique on peut il peut mesurer sa vitesse en mètres par seconde voilà c'est vraiment un drone simple pour vous pour vous mettre au drone pour mettre le pied à l'étrier pour savoir si ça vous plaît c'est un drone qui coûte normalement 99 euros 109 euros à son à son lancement un bref c'est vraiment un drone faible coût et pour le coup c'est une très bonne qualité de fabrication là je faites moi confiance je vous assure avec ce petit drone là pourrait même le cracher et vous verrez qu'il résistera le faire voler le malmener dans tous les sens je l'ai déjà fait il reste stable c'est assez impressionnant pour un drone qui n'a pas de système gps intégré sur ce petit drone si ça vous intéresse j'ai déjà réalisé plusieurs petites vidéos la prise en main les fonctions avancées enfin voilà comment filmer avec ce petit drone je donne plein de petits trucs et astuces j'en fais pas souvent des vidéos mais j'espère qu'elles vous serviront si vous choisissez d'acheter ce petit drone là je n'ai aucun intéressement là dessus je tiens à le dire c'est pas de la publicité c'est juste dire que un produit est bon et on peut faire confiance c'est un produit que j'ai depuis plus d'un an et je fais vraiment vraiment confiance à ce petit drone chaque fois que je le sors je me fais réellement réellement plaisir alors après ce drone ça se trouve vous allez prendre goût au drone au final et vous voudrez investir dans un drone un peu plus cher pourquoi pas partir sur le spark ou encore sur du mavic pro première génération un drone qui reste toujours une référence dans le drone pliable et qui prend une très petite place dans votre sac ça je vous le dis clairement moi j'ai toujours mon mavic pro je ne l'ai pas revendu quand j'ai acheté mavic de pro et je vole toujours avec et la qualité des vidéos en 4k suffit amplement ou peut-être vous voudrez vous lancer sur du racer alors ça c'est pas du racer c'est du stabiliser mais on a de la fpv là dessus sur la petite application qui se trouve sur ios et sur android donc les compatibles sur tous les os mobile de smartphone et du coup comme je disais ça peut vous intéresser le racer parce que on peut plus ou moins essayer de retrouver les sensations du racer avec ce petit drone parce qu'on peut passer un peu partout on ne fera pas des acrobaties des petites choses comme ça il a des trucs préprogrammés mais on peut pas vraiment débrider pour faire des acrobaties c'est pas son but aujourd'hui parce qu'il pas non plus hyper hyper puissant pour faire ça alors pas hyper puissant mais quand même on peut aller dans les meilleures conditions possibles à peu près à 30 km heure donc c'est à dire sans vent sans rien et ça c'est pas rien de faire du 30 km heure avec cette petite bête là où je suis bah je me suis quand même fait un petit peu plaisir voilà il ya un champ libre donc j'ai essayé d'aller au plus vite on atteint quasi les 30 km heure je alors un petit rappel aussi en passant par là le 13 minutes d'autonomie annoncée on est en plus entre 7 et 10 minutes d'autonomie après à vous de mettre donc le niveau d'avertissement de la batterie moi je l'ai mis à 20% par exemple on peut voler jusqu'à 30 mètres de haut avant c'était 10 mètres on peut voler jusqu'à 30 m ça a été fait lors d'une dernière mise à jour et on peut le commander avec ce genre de peut faire tomber ce genre de petite radio là en fait on peut faire on peut le commander avec ça avec le smartphone qui est au dessus c'est vachement pratique vous verrez il ya des kits on va dire plus ou moins tout fait sur amazon et il ya aussi ça donc le power bank 1 tout le monde en a mais moi je l'utilise j'utilise en fait un répéteur wifi pour avoir plus de portée pas vraiment on va dire que c'est un meilleur retour vidéo parce que tout s'enregistre sur le téléphone en direct la prise en main est vraiment très simple c'est un drone très ludique on peut même passer à de la programmation là dessus donc si vous voulez commencer le drone et ce n'est pas une publicité pour ce petit drone c'est juste un retour après plus d'un an avoir piloté ce petit drone je vous conseille de passer par là l'investissement pour moi est minime et ben on trouvera toujours à s'amuser avec même quand on a un gros drone si vous voulez en savoir plus sur ce petit drone si vous voulez que je fasse des vidéos sur une partie en particulier n'hésitez pas à mettre en commentaire juste en dessous je regarderai ce que je peux faire dans les prochaines semaines dans les prochains mois sur ce petit drone là si vous ne connaissez pas moi c'est najib vous êtes sur la chaîne nko et merci beaucoup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier ou pas je sais pas si vous avez regardé cette vidéo en entier mettez en commentaire rouge voilà simplement et puis moi je vous dis à la prochaine fois d'ici là photographié filmer voler en toute sécurité à la prochaine peace